Au plus bas dans les sondages, le premier ministre Justin Trudeau tient une retraite de trois jours à Montréal avec ses différents ministres. Pour en parler, Emmanuel La Traverse, Mario Dumont et Paul Larocque sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors que l'immigration est encore sur toutes les lèvres, je commence avec toi, Paul. Quels sont les défis de cette retraite? Énorme. Comment ce gouvernement peut se relancer, tirant de l'arrière par au moins 15 points au minimum selon tous les sondages, en ayant déjà brûlé une carte dans la recette d'un gouvernement qui se relance, une des cartes, c'est un remaniement ministériel. Celui de l'été dernier n'a absolument rien donné. En fait, si ça se trouve, les libéraux sont en plus fâcheuse position aujourd'hui qu'ils l'étaient à ce moment-là. Donc, il y a deux aspects probablement à cette rencontre-là. D'abord et avant tout, retrouver une sorte de cohésion dans le fonctionnement de cette équipe qui faisait défaut. C'était manifeste publiquement au cours des derniers mois, particulièrement au cours de la dernière saison. Cohésion est aussi un plan de match qui est clair, qui est simple et auquel tout le monde adhère et qui rejoint les préoccupations des gens. Emmanuelle? Ce qu'il y a de très difficile pour le gouvernement, c'est que sur les grands enjeux de l'heure, il faut qu'il trouve des solutions sans désavouer tout ce qu'il a fait depuis qu'il est au pouvoir. C'est vrai. Je veux dire, passer aux grandes crises du moment-là, la crise du coût de la vie. Ça touche qui? La classe moyenne. La classe moyenne qui est la priorité du gouvernement Trudeau depuis 2015. La crise du logement. C'est le gouvernement qui a déposé la plus grande stratégie sur le logement jamais déposé dans l'histoire du pays en 2017. 80 milliards de dollars. Ça n'a pas fait bouger l'aiguille. Il se préoccupe de logement depuis le mois d'août dernier. Ça ne fait pas bouger l'aiguille non plus. Puis sur l'immigration, bien là, je veux dire, la réalité, c'est que les visas mexicains, bien comment tu règles la question des demandeurs d'asile sans détricoter ce que toi-même t'avais fait? Le bar ouvert de l'immigration temporaire, c'est lui qui l'a mis en oeuvre. Et donc, c'est comment tu réussis à offrir des solutions que les gens vont saisir, qu'ils vont comprendre, mais sans te rouler dans la peinture de ce que toi-même t'as fait depuis toutes ces années-là. C'est ça l'immense... Moi, je ne sais pas vraiment comment tu peux arriver à ça. Bon, bien, Mario, ce que Mark Miller a annoncé aujourd'hui, là, pour réduire l'immigration, plafond de deux ans pour les étudiants étrangers, retour des visas aussi pour les Mexicains, est-ce que tu crois qu'on a trouvé la bonne cible? Bien, même dans la façon de l'annoncer, on avait l'impression que M. Miller s'excusait parce que, tu sais, la politique libérale a tellement été, le Canada est ouvert, accueillant. Tu sais, ce matin, c'était pas très affirmatif, son point de presse. Il expliquait ça, puis il dit, ouais, le logement, bien, c'est sûr que ça met une pression, ça va enlever un petit peu de pression, mais il pensait pas que c'était une solution. Tu sais, j'ai trouvé que c'était quand même un point de presse qui expliquait ses affaires, mais c'était pas... T'as pas l'impression qu'il faisait de la grosse politique, t'as l'impression qu'il faisait une annonce, puis il s'excusait quasiment en la faisant. Mais ça étant dit, pour moi, le Parti libéral doit se remonter en faisant une combinaison de deux choses relativement simples. Minimalement parler, ce qu'ils ont commencé à l'automne, parler des affaires qui intéressent les gens. Le coup de la vie, puis même s'ils font pas des miracles en toute matière, au moins, avoir l'air de s'occuper de ce qui intéresse les gens. Et en parallèle, commencer à attaquer Pierre-Polièvre. Tu sais, ils iront pas chercher le militant conservateur de l'Alberta, mais il y a quand même des gens qui votaient libéral l'été passé. Mettons, en juillet, ils votaient libéral, puis aujourd'hui, ils sont rendus conservateurs. Alors, c'est d'essayer de ramener minimalement ceux-là, et c'est ça, il faut que tu commences par te donner une stratégie, d'où ce genre de rencontre où tu réunis ton monde, puis tu gardes deux, trois jours pour essayer d'aligner tes flûtes. Oui, d'ailleurs, Valérie Plante, elle était présente à cette retraite du gouvernement Trudeau, parce qu'on parle notamment du logement. M. Poilievre, qui a réitéré les propos incompétents, maire de Montréal, maire de Québec, qu'il avait tenu la semaine passée, voici ce qu'il a dit aujourd'hui. Je le reprête, parce que c'est plus important pour moi qu'une mère monoparentale peut payer ses factures que d'être poli aux autres politiciens. Paul, est-ce qu'un empêche l'autre? En tout cas, on peut dire qu'on peut reconnaître à M. Poilievre, sa communication est très, très efficace, et elle rejoint bien des gens. Maintenant, il faut noter qu'il n'y a pas que les maires de Québec et de Montréal qui sont incompétents, aux yeux du chef conservateur. Il a élargi sa palette, Emmanuel, je pense, le maire de Calgary, et celui d'Edmonton également. Toronto, Vancouver. Vancouver s'est trompé de maire, il parlait de l'ancien maire, alors que le nouveau, c'est ça. Alors, c'est clair que pour Pierre Poilievre, en ce moment, il a beau jeu, parce que le gouvernement de Trudeau, depuis six mois, un an, s'est laissé attaquer sans réagir. Je parlais de cohésion tout à l'heure. Je pense que ça fait partie des résolutions de ce gouvernement-là de ne plus laisser le champ libre. Maintenant, ils font face à tout un adversaire. Ceux qui ont mésestimé le talent de Pierre Poilievre, parce que lui, il est carrément en campagne électorale, ça risque d'être long. Mais alors, donc, erreur grave concernant M. Poilievre. L'atout principal qui reste dans le jeu de ce gouvernement-là, c'est la carte du temps. Que voulez-vous, il reste encore un an, un an et demi au moins, et il peut se passer bien des choses. Mais pour l'instant, il n'y a rien de facile. Emmanuelle? Si je peux me permettre, sur Pierre Poilievre, deux choses. Paul Wells, qui est un brillant columniste du Canada anglais, citait Nixon en parlant de Pierre Poilievre. Et Nixon avait une phrase où il disait « Se faire détester par les bonnes personnes n'est pas un frein en politique ». Et c'est clairement, on le voit dans la prise de bec avec les maires progressistes, la stratégie de M. Poilievre. Mais quand on parle de son talent de communicateur, si on peut revoir les images de sa conférence de presse aujourd'hui, vous remarquerez qu'il vend un four à pizza dans une pizzeria. Et c'était toute la base de son truc. C'est pendant que le gouvernement, que le monde a la misère à payer leur loyer et à leur épicerie, le gouvernement met des règles pour forcer la fermeture des fours à bois, puis des poils, puis de la réglementation sur les pizzerias. Il dit « Moi, je vais m'occuper des vraies affaires ». Et c'est un peu ça aussi, le talent de Pierre Poilievre, dans ce contexte-là. C'est de ramener ça aux espèces d'incohérences idéologiques qui viennent avec les grandes missions de M. Trudeau. Hé, Mario? Oui. Mais, oui, Poilievre, comme adversaire coriace, on ne s'ostinera pas là-dessus. Regardez où est-ce qu'il est rendu. Regardez la job qu'a fait Jean Charest dans la course au leadership. J'allais dire quand même, je veux quand même soulever dans les annonces des libéraux quelque chose de concret. Moi, qui ai révolté depuis deux ans sur les vols de véhicules, un sommet sur les vols de véhicules, on le fait le 8 février. Donc, on ne le fait pas dans deux ans, on le fait dans deux semaines, bravo, sur un sujet important qui touche le monde, qui touche nos portefeuilles par nos assurances automobiles, puis sur un sujet que le fédéral contrôle. Parce que tu fais un sommet sur quelque chose que tu ne contrôles pas, là, ils ont le contrôle là-dessus, ils peuvent agir. Moi, ça, j'ai trouvé que c'était un bon point. J'espère juste qu'ils vont livrer des résultats après. Semaine des caucus pour trois partis politiques à Québec. Quels sont leurs défis? J'ai très hâte de vous entendre.